déjà format bi le premier ministre toc à que certains ministres n'ont pas l'état des lieux ben ben n'aimé la voir ni à aussi le n'y est celui qui font bi ni au bout d'un petit d'appeler ni fin et con n'y aura eu un peu de barbara qui est là où ben ben djannat gachi d'oeuf merci donc comme l'incoe réan birbille grave c'est très grave parce que l'imombou C'est ce qu'on a fait, mais avant de venir ici, nous sommes des partis démocratiques sénégalais. Le format est classique. C'est comme ça. Le format, franchement, appartient aux nouvelles autorités qui sont nouvellement élus, de faire l'état des lieux. Nous avons fait son format, mais nous l'avons fait. C'est le plus important que nous l'avons fait contre le PDS. C'est ce qu'on a fait pour nous. En 2012, nous avons gagné l'élection présidentielle. Il a dit que nous avons audité notre gestion. Il a dit que notre fils n'a pas de responsabilité dans l'état. Parce qu'il a dit que sa gestion était clean, pour dire comme les Anglais. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il a dit que le régime de Makisal, on a vu beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Abdoulaye Wad. Il a vu beaucoup de choses qu'on peut reprocher son régime. Il a dit que la cour de répression de l'enregistrement illicite. Il a dit que ce sont des arguments aux Anglais de Abdoulaye Wad. Il a dit que l'Ablaye Wad a été responsable de tous les Sénégalais. Il n'a pas une gestion d'une manière à prendre. Il a créé la cour de répression de l'enregistrement illicite. qui était un instrument rouillé effectivement qui ne faisait même partie de l'architecture institutionnelle et judiciaire de notre pays, nous l'enfuissons c'était pour casser le PDS pour casser la famille politique de Abdoulaye Wad pour mettre, même comment dirais-je je ne sais pas mais les mots sont durs Ibrahima, c'est le rédition des comptes madame, comme il dit Ibrahima c'est le rédition des comptes c'est le rédition des comptes c'est le rédition des comptes vous savez, la rédition des comptes c'est normal dans un état mais ils ne sont pas là mais ils ont fait ça ils ont vu qu'ils devaient incriminer Karim Wad ils devaient incriminer Aboulaye Wad ils devaient incriminer tous pourquoi Aboulaye Wad a donné des responsabilités mais nous les hommes, il faut qu'on les crée des problèmes ils leur ont demandé l'origine de leur fortune mais la maison du point E là Aboulaye Wad a eu maître Doudou Warnier, il sait que c'est ce qu'on va faire c'est pourquoi je le respecte il était contre il s'est même déplacé à Rebouz pour rendre visite à Karim Wad mais la maison du point E d'Aboulaye Wad depuis qu'on ne va pas entendre mais ça c'était du sabotage bon bref, quand on est à Pérez on est à Sainte-Yal ils ne sont pas là mais c'est leur gestion la gestion du régime de Makisal qui est fouillée effectivement et qu'il y a des malversations il y a des détournements bon, la présomption d'innocence est-ce qu'il l'a respecté en citant des noms ? il a parlé d'Amodouba de Makisal maintenant moi je dis qu'il appartiendra à ceux qui sont cités effectivement de venir faire face à la justice et de laver leur honneur même Makisal ? parce que au-delà de l'immunité qui est qui mais pour moi l'honneur n'a pas de prix ça c'est vrai moi je pense que nous nous citer nous devons faire face à la justice pour rassurer ses dettes mais l'Ingor est-ce qu'on peut entendre par rapport à ces dettes non-déclarées avec le charisme qu'on a dit qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas est-ce qu'on sait que l'État peut-on ne sait pas ? c'est grave parce que si on est à la dette moi je me disais que la vitesse avec laquelle le Sénégal s'endette c'était extraordinaire et si on regarde effectivement nous nous sommes les ressources nous nous sommes les ressources naturelles peut-être que ça va évoluer mais nous sommes comme comme nous nous avons un niveau d'endettement à chaque fois je me disais qu'on a combattu la dette parce que la dette quand on a évalué à l'Assemblée nationale ça a tourné autour de 13 milliards mais là on nous dit que effectivement la dette c'est 15 milliards 15 milliards le président voilà c'est 16 000 pratiquement 15 milliards 15 000 milliards 15 000 milliards 15 000 milliards 13 000 milliards on a évalué au niveau de l'Assemblée nationale je pense qu'ils ont officiellement ce que l'on a déclaré mais là c'est 15 000 milliards le Premier ministre il y a des 15 000 milliards il faut qu'on a l'air ce qu'il faut retenir c'est qu'on a cité avec le régime sortant il faut qu'on a évalué devant la justice nous l'air de l'or parce qu'on a réunis il a une liste est-ce que ta mètre c'était pas pour influencer un peu l'opinion non mais je pense que je pense que je pense qu'il y a des questions c'est qu'on a influencé l'opinion influencé l'opinion si vous avez devant ces magistrats le maître War c'est qu'il y a des magistrats qui ne peuvent pas les influencer comme magistrats comme ils ne peuvent les influencer si vous avez des défauts ils ne peuvent pas les faire que vous avez des jours d'élection que vous avez des élections et moi je pense effectivement la reddition des comptes il n'y a pas de temps il n'y a pas de moment il n'y a pas de contexte il faut le faire au moment où il fallait le faire je pense qu'ils l'ont fait bye-bye